C'est toujours leur siège, on peut toujours le piloter comme au début avec les mains, grâce au levier. On a aussi rajouté des commandes au niveau des pieds, on a aussi remplacé les deux petites roulettes avant par une grosse roulette, qu'on a fait à partir d'un avant de vélo. On a déplacé l'axe de la fourche avec l'axe de la roue, on peut s'en servir pour affiner le trajectoire avec les pieds, ou même avec les mains. On a aussi gardé la philosophie de départ, c'est-à-dire qu'on peut toujours tout démonter et tout ranger facilement. Je rappelle qu'on n'a pas modifié du tout l'overboard, donc il suffit juste d'enlever les deux sangles pour le récupérer. Conduite qu'avec les mains Conduite avec les mains et les pieds Conduite qu'avec les pieds Conduite avec les pieds et l'accessoire à main. Sous-titrage ST' 501 Conduite avec les mains Conduite avec les mains